bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parle des conséquences des douleurs chroniques alors pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo elle parlait des causes donc si ça vous intéresse je vous invite à aller la regarder aujourd'hui donc on va parler surtout des conséquences on va faire un petit peu le tour les conséquences pour moi principales ça va être le sommeil des complications dans les activités qu'on va pouvoir mettre en place des problèmes dans les relations sociales et je vous parlerai aussi du cercle vicieux qui s'instaure quand on souffre de douleurs chroniques alors première conséquence le sommeil pour moi c'est quand même très important le sommeil puisque c'est le moment où le corps va se réparer va s'auto nettoyer va s'auto guérir etc c'est pour ça qu'on parle de sommeil réparateur la plupart du temps et quand on souffre de douleurs chroniques la douleur étant suffisamment intense pour nous réveiller on va avoir un sommeil entrecoupé ces coupures de sommeil ces réveils nocturnes vont donc perturber l'auto guérison du corps la réparation du corps mais va aussi entraîner une fatigue qui s'accumule et donc va nous mener à un épuisement progressif en plus de ça vous êtes conscient vous savez tous que quand on est fatigué vous l'avez sûrement déjà vécu on est beaucoup moins patient on s'énerve vite et on va être beaucoup moins résistant au stress donc on va dire qu'on a un petit peu les nerfs à vif ça c'est pour le sommeil deuxième conséquence pour moi qui est assez handicapante c'est au niveau des activités que l'on peut avoir que ça soit une activité physique comme le sport ou ne serait-ce que la marche ou une activité de loisirs que ça soit aller faire du shopping aller voir des amis manger au restaurant etc donc toutes ces activités quand on souffre quand on a des douleurs des douleurs persistantes qui lancent à certains endroits du corps c'est très difficile d'être dans des moments de loisirs et de détente avec ses amis et on va redouter de plus en plus la crise surtout quand on ne sait pas identifier les signes précurseurs ou si même quand on sait identifier ces signes là on sait que la crise est imminente donc on peut pas la prévoir à l'avance du coup on va avoir tendance à à devenir beaucoup plus casanier à éviter les rendez-vous prévus trop longtemps à l'avance avec les amis ou les abonnements de sport les abonnements les inscriptions aux activités sportives ou autres qui pourraient nous intéresser parce qu'on ne sait pas à l'avance si on va être en état de le faire si on va être en état de sortir de chez soi si on va pouvoir y aller et donc ça je trouve ça très 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 bloquant et notamment encore plus dans le travail puisque ça va donner lieu à peut-être des arrêts de travail répétitifs où l'employeur va vous voir comme quelqu'un qui ne veut pas travailler qui est toujours absent donc ça donne une mauvaise image de soi aux autres notamment à l'employeur où là on n'est plus reconnu dans sa compétence réelle de travail et ça devient problématique pour garder son boulot pour garder son emploi donc c'est vrai que ça beaucoup de personnes ne l'imaginent pas quand on dit autour de soi qu'on souffre de douleurs chroniques oui les gens peuvent se dire oui bon moi aussi ça m'arrive d'avoir mal au ventre mal à la tête ou ou des rhumatismes voilà mais ils ne s'imaginent pas l'intensité et la fréquence et les moments de crise comment ça peut se passer pour vous en fait et donc c'est vrai que programmer des activités va devenir compliqué au fur et à mesure que la maladie va progresser ou que les douleurs chroniques vont s'intensifier en fréquence ou en douleur autre conséquence du coup par rapport à surtout aux activités ça va être les relations sociales alors ça va être les relations amicales si quand vous déprogrammer ou que vous ne voulez plus sortir avec vos amis ils vont trouver ça bizarre et puis puis ils vont pas comprendre et puis ils vont croire que vous les évitez et puis le fait est que quand on fait moins d'activités avec les autres et bien on se perd de vue c'est pas forcément volontaire de leur part mais c'est vrai quand on partage de moins en moins de choses avec quelqu'un on s'éloigne un petit peu et on a de moins en moins d'affinités de complicité avec cette personne là donc ça va être le cas des amis ça va être le cas de la famille qui va peut-être des fois nous reprocher aussi d'être quelqu'un qui se plaint tout le temps on nous a pas élevé comme ça ça se fait pas et pourquoi tu as toujours quelque chose qui va pas voilà est ce que ces phrases vous parle est ce que ces phrases vous vous les avez déjà entendu ces phrases qui sont quand même très blessantes et qui renvoient l'image très négative de nous mêmes c'est difficile à les prendre de face comme ça à les accepter et il y a aussi la relation de couple on ne passe pas à travers donc notre conjoint notre partenaire est quand même la personne qui est le plus proche de nous qui va nous subir on va dire au quotidien donc il va savoir qui va pouvoir nous écouter nous plaindre jusqu'à un certain moment jusqu'à une certaine dose il va avoir quand même une impatience qui a des limites le problème aussi des douleurs ça va être par rapport à la libido quand on a mal quand on souffre on est en souffrance on n'a pas forcément envie de s'envoyer en l'air on n'a pas forcément très très envie on n'est pas dans la dans une relation de séduction on n'est plus on fait pas trop attention on fait moins attention à comment on s'apprête on est moins dans l'apparence puisque on est dans la douleur et beaucoup de gens ne vont pas comprendre ça et vont l'accepter mais jusqu'à un certain degré à un moment donné forcément ça va bloquer quelque part donc ça va créer des tensions dans le couple ça va créer des distance qui peut se mettre entre les partenaires aussi donc c'est vrai que ça pour moi sont les trois conséquences principales des douleurs chroniques je donc pour moi c'est plus un effet vraiment psychologique c'est plus que physique c'est à dire d'accord on a les douleurs donc oui ben voilà c'est une conséquence des douleurs chroniques on a des douleurs je ne veux pas parler plus dans le détail au niveau physique chaque personne va ressentir la douleur de façon différente à différents niveaux du corps etc mais ce qui est rarement pris en compte par l'extérieur ce sont c'est vraiment la souffrance psychologique que ça va entraîner de par le fait de se sentir diminué dans ces activités de plus avoir de moins avoir de loisirs on rentre ce que ce que j'appelle moi dans un cercle vicieux c'est à dire que moins on va se faire plaisir moins on va avoir de loisirs moins on va avoir d'amis pour nous soutenir dans cette épreuve que l'on traverse on peut avoir aussi des problèmes de couple qui s'ajoutent à ça on peut avoir un rejet de la famille etc etc tout ça va faire baisser fortement l'estime de soi or l'estime de soi et la psychologie le mental qu'on peut avoir pour affronter ses douleurs et surmonter ses douleurs au quotidien c'est quand même pour moi la chose super importante qui va qui va faire la différence d'une personne à l'autre comment elle vit ses douleurs l'estime de soi c'est reconnu comme un système qui va participer à la protection du corps qui va participer à l'auto réparation du corps il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été menées par rapport à ça où on a on a mesuré ils ont mesuré par des irm etc par plein de choses au niveau douleur ce qui pouvait être ressenti au niveau des nerfs par les impulsions électriques avec des personnes qui étaient soutenues qui étaient très en très entourées qui avaient une très bonne estime d'eux-mêmes parce que ils travaillaient sur la psychologie positive parce que ils étaient ils étaient soutenus etc ils avaient vraiment du positif autour d'eux et au contraire des personnes qui étaient plutôt rejetées abandonnées qui avaient une image très négative d'eux-mêmes et donc là il n'y a pas photo les résultats des statistiques c'est que les personnes qui étaient entourées de façon positive s'en sortent beaucoup mieux et ont des résistances à la douleur qui vont être supérieures aux autres et vont aller plutôt vers une amélioration plutôt que ceux qui ont un entourage négatif donc moi ce qui me pose question est ce qui me gêne énormément par rapport aux douleurs chroniques c'est la vision des autres en fait puisque la douleur ne se voit pas on a ce qu'on appelle un handicap invisible et beaucoup de gens ne comprennent pas ça parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer la douleur qu'on peut ressentir donc ils ne peuvent pas se mettre à notre place on n'a pas ce sentiment d'empathie de compassion qui vient là on a plutôt le contraire qui se produit souvent c'est un sentiment d'énervement d'agacement on ne veut plus avoir cette personne négative qui est toujours en train de se plaindre et qui souffre qui dit qu'il souffre et qu'il y a toujours quelque chose qui va pas à côté de nous donc on a un rejet on a un rejet et c'est vraiment parce que les gens ne le voient pas c'est on n'a pas une jambe coupée on n'a pas une brûlure on n'a pas quelque chose de visible qui fait qu'il pourrait imaginer ou comprendre la douleur qui se passe dans notre corps et ça c'est je pense la pire conséquence des douleurs chroniques donc on verra dans d'autres vidéos quelles sont les solutions qu'on pourrait envisager par rapport à tout ça et si vous êtes si ça vous interpelle là ce que je dis si vous vous sentez concerné par ces remarques par la vision des autres sur ces douleurs chroniques que vous ressentez je vous invite à aller voir mon site internet donc energienaturelcb.fr et de liker ma vidéo si vous avez envie si vous avez aimé je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo